Pierre! Lisa! Par ici! Vi Pierre, on est bien ici. On redescendra plus jamais en bas, dis. Plus jamais, c'est promis. Un, et deux, et trois, et... Véloski à réaction. Procté, Ernest. Enfant prodige, athlète complet, Pierre est un des champions les plus doués de sa génération. Pierre! Quelle est ta passion, Pierre? Gagner et être le premier. Isa, ta passion. Ma passion, la vitesse, la vie, Ernest. L'informatique! Le sport, l'équipe, l'amitié. Ma passion, la gastronomie. Les Ancoriens ne seraient pas là sans leur entraîneur, Monsieur Albert. Et sans Floppy, la mascotte de l'équipe. Floppy! Floppy! Face à eux, l'équipe du Nésir, la cruelle princesse Ingrid. Il faut se débarrasser définitivement de ces maudits Ancoriens. Le sournois Hubert. Dés-moi confiance, princesse. On les aura. Leur homme de main, l'ignoble Carlo. C'est moi. Et pour compléter la bande, les financiers entraîneurs Baden et Baden. C'est la compète que les meilleurs gagnent. Attention, ça va commencer. La compète, il faut la gagner. Tu dois te battre, te dépasser. La descente, tu dois la gagner. Guerrer Issa, Guerrer Issa. C'est le départ, ton cœur bat plus fort. Le moment de donner ton effort. Guerrer Issa, la victoire vous tend les bras. Vous les champions de la grise, toujours prêts à prendre tous les risques. La victoire, elle est là. Vas-y fonce, c'est à toi. Guerrer Issa, tout oublié. Un seul but, arrivé premier en bas. Quand ça va mal, que rien ne marche, la chance est là pour les aider. Guerrer Issa, Guerrer Issa. La plus haute marche, la médaille d'or. Guerrer Issa, on l'a rêvé. Guerrer Issa, Guerrer Issa. Mais méfiez-vous des tricheurs, des pervers. Pour gagner, c'est sûr, ils vont tout faire. Guerrer Issa, la victoire vous tend les bras. Guerrer Issa, vous les champions de la grise, toujours prêts à prendre tous les risques. Mais la victoire, la seule, la vraie, c'est celle de l'amitié. Guerrer Issa, Guerrer Issa. La flamme olympique, Pierre et Issa, vous allez la porter. Guerrer Issa, Guerrer Issa. La victoire, elle est là. Vas-y fonce, c'est à toi. Tout oublié, un seul but, arrivé premier en bas. Guerrer Issa. Guerrer Issa, Guerrer Issa, Guerrer Issa. Guerrer Issa. Un, go! Bon départ, Pierre. Concentre-toi. Audition. C'est bon. Nous remercions Ernest de l'équipe d'Encore d'avoir bien voulu venir commenter en direct la séance d'entraînement de son camarade Pierre sur la piste où doit se dérouler dans deux jours l'épreuve de descente. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en ce moment? Avec plaisir. Eh bien, nous contrôlons par télémétrie les différents paramètres techniques pour les comparer au programme préétabli. Vous comprenez certainement que notre but est de réduire le différentiel au maximum. Absolument, c'est évident. Et pour vous permettre d'être véritablement au cœur de l'événement, Pierre a accepté que nous fixions une mini-caméra sur son câble. Il est en super forme, Pierre. Pierre! Pierre! Ah! 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 Alors qu'il venait d'effectuer un parcours sans faute, Pierre est sorti de la piste sans raison apparente. Cette chute extrêmement spectaculaire mais apparemment sans gravité a provoqué une... Nous sommes maintenant en mesure de l'atteindre où et quand nous voulons. Attention hein, point d'histoire avec le comité olympique. Soyez sans crainte messieurs, cette fois notre méthode est sûre, efficace et absolument sans danger. Sans danger pour nous bien sûr. Nous effectuons un dernier essai demain et ensuite... Il ne nous restera plus qu'à choisir le moment propi. Et à moi la médaille d'or de descente. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Tu ne vas pas répéter la même chose toute la soirée. J'en sais rien, ça marchait super, j'étais en pleine forme, motivé et tout. Et d'un seul coup, c'est comme si quelqu'un d'autre était entré en moi. Plus rien n'avait d'importance. Le sport, les médailles, l'entraînement, l'équipe et je me suis dit à quoi ça sert tout ça. Et tu t'es retrouvé assis dans la neige. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas assez concentré. Vous ne voulez pas m'écouter. Le plus important, c'est... La concentration ! Tu ne crois quand même pas à ce genre d'idieux-ci, Marielle. Mais je t'assure, j'étais plus près que toi et Pierre avait le regard fixe comme s'il était hypnotisé. Il est surmené, c'est tout. Il faut le comprendre, il a roulé à un sacré rythme depuis le début des Jeux. Au village, quand j'étais petite, je me souviens, il y avait une vieille femme. Elle restait quelquefois à la bouche ouverte et le regard vide, comme ça. Ma grand-mère disait qu'elle avait été emboutée. Ridicule. On n'est plus au Moyen-Âge, enfin. On rentre, j'ai faim. Trois heures de poudreuse, j'en ai marre. Rentrez. Moi, je vais étudier la piste de descente encore une fois. Il me faut cette médaille. N'oublie pas, à midi, conférence de presse. Nous attendons avec impatience l'arrivée de Pierre, à qui de nombreuses questions sont certainement destinées. D'ailleurs, le voici. Très souriant, comme à son habitude. Il semble en excellente forme et va pouvoir, nous l'espérons tous, nous rassurer sur son état de santé après son accident d'hier. Sur nous. Eh bien, mesdames et messieurs, merci pour l'intérêt que vous portez à notre équipe. Jack Copperman, de Sport et Santé. Pierre, êtes-vous en bonne santé? La question est directe. Je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. Oui. Pat and Praise, New International. Comment expliques-tu ta défaillance d'hier à l'entraînement? Monsieur Albert, vous le direz mieux que moi. Manque de concentration. Vous êtes d'autres tout à fait en forme pour aborder la descente de demain. Je suis en parfaite condition physique. Mes camarades m'ont aidé à me préparer à fond pour cette... Descente, descente, avec... Pierre! Qu'est-ce qu'il me arrive? Cette fois, on le tient. Demain, la piste de descente longe un ravin profond et c'est là que nous allons nous débarrasser de lui définitivement. Vous aurez votre médaille, messieurs. Ça ne sera pas trop tôt. Sur cette piste superbe se déroule l'épreuve de descente homme en parallèle. Une épreuve très spectaculaire inscrite pour la première fois au programme de ces jeux. Pour cette course, les concurrents tirés au sort vont s'affronter deux à deux dans des duels qui ne manqueront certainement pas d'être passionnants. Bien, j'ai le résultat des tirages. Tu cours contre Hubert. Tant mieux, je suis en super forme. Je vais le laisser sur place, le Mésirien. Qu'est-ce que tu cherches? Il a exactement le même regard que la vieille femme de mon village. Regarde cette raideur cataleptique. J'ai vu ça au cinéma. Tu dérailles ma vieille. On n'est pas dans un film d'horreur. Arrête. Attends. Recule. Là. Regarde dans le public. Tu vois ce drôle de bonhomme? Là, avec la barbe et les lunettes. On dirait un fakir. Il était aussi à la conférence de presse. Regarde. Qui c'est? C'est peut-être lui qui a hypnotisé Pierre. Hypnotisé ou pas, il faut absolument retrouver ce type. Il a sûrement des choses à nous raconter. Il était à la conférence. Il doit avoir une accréditation officielle de journaliste. Allez, viens. On file au centre de presse. Bien sûr que je le connais. Attendez. Voilà. Ouram Ivanov, chambre 607, sixième étage. À ce courrier-là. Il doit encore être chez lui. La première partie de la piste est parfaite. Pierre, vas-y carrément. Mais attention, secteur du ravin. Il est au nord. La couche de verglas est encore épaisse. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mais lâche-toi, petit. T'as du mal à tenir sur tes cannes en ce moment, on dirait. Suffisamment pour te moucher, crâneur. Attention. Je ne voudrais pas t'abîmer. Ta chérie n'est pas là pour te soigner. Laisse tomber, Pierre. Ha, ha, ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Il n'y a personne, mademoiselle. Monsieur Ouram est sorti. Mais vous êtes Isa. Je vous admire beaucoup. Vous pouvez me signer un autographe. Ce n'est pas la chambre de Monsieur Ivanov. Ah, mais il ne dort jamais là. Son lit n'est pas défait. Moi, c'est Patrice. Pour Patrice. On voudrait entrer un instant dans la chambre. Ah, non, non, non. C'est rigoureusement interdit. Oh, juste pour faire une plaisanterie à un ami. Une plaisanterie. D'accord, mais faites-le vite. Ah, non, non, non. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Attendez. Merci. Une plaisanterie. Ah, 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 ah. Ouf. Et n'oublie pas, concentre-toi. Pas de danger. Je ne laisserai pas ce sale type me piquer ma médaille. Abra carabra! Marielle? Qui peut bien se cacher sous ce déguisement? On a pris à la commande et les trois restantes à la fin du contrat. Ce n'est pas réglos. Je ne vais pas attendre ici jusqu'à perpète. Je connais cette voie. Isa n'est pas venue? Elle t'attend sûrement à l'arrivée. Il y a du monde. La piste de descente est rendue extrêmement dangereuse par la présence de tacles de verglas. Mais n'est rien. Regardez bien le rabbin. C'est là que vous allez intervenir Aldo. D'accord princesse. Mais moi je veux toucher mon frit maintenant. Aldo, c'est cette canaille d'Aldo paparazzi. Attention, n'essayez pas de jouer les malins avec moi. Vous toucherez quand Pierre aura été éliminé. C'est bien clair. É-li-mi-né. Vous allez vous placer dans le virage. Il faut qu'il reçoive les ondes juste là. Il va foncer tout droit dans le précipice. Je veux tout mon frit tout de suite. Je veux pouvoir filer avant que les encore rien ne... Carlo, va voir ce qu'il se passe. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, juste un courant d'air. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux atteindre la fenêtre là-bas ? Je vais essayer. Essaye de passer par là sans te faire remarquer. Et va prévenir Pierre, là-haut, sur la piste. Moi, je vais tâcher de retarder ces bandits. Attends. Passe-moi le turban, les lunettes et la fausse barbe. Bonne chance, Marielle. Oh. Monche. Oh ! Oh, ben ça, pour une plaisanterie, c'est une plaisanterie, alors. Hourra, mi-29, paparazzi. Faux mages, faux journalistes et vrai homme de main des misériens. Oh, tiens, tiens. Oh. Un émetteur à ultrasons, c'est donc avec ça que... J'enfile mon déguisement et j'arrive. Faites vite, on a tout juste le temps de monter là-haut. Nous allons insister dans quelques minutes à l'affrontement, peut-être, de cette descente homme, Pierre de la République d'Ancor, contre Hubert du Névi. Tu vas surveiller cette canaille de paparazzi. Je n'ai pas confiance, ne laisse pas partir avant qu'il m'ait fini le travail. Comptez sur moi, princesse. S'il essaye de filer... Vous êtes superbe, monsieur paparazzi. Vous êtes sûr que l'émetteur fonctionne ? Ne le ratez pas. Et ne nous refait pas le coup du malaise. Concentre-toi. C'est la dernière fois qu'on court ensemble, on y allait. Tu abandonnes la compète, bébert ? T'as raison, ça n'a jamais été ton truc. Non, c'est toi qui vas nous lâcher, Pierrot. Et définitivement... Pauvre petit, c'est la dernière fois que je le vois vivant. Économise ton souffle, tu vas en avoir besoin. Pierre ! Pierre ! Pierre, ne pars pas ! Ah, ça suffit ! Allez ! Idiote ! Tu lui as fait rater son départ. Il faut arrêter la course, Pierre, et ton enginement. Ce type a l'hypnotisé. C'est pas ridicule. Concentre-toi ! Concentre-toi ! C'est pas paradis des pensées. C'est pas paradis des pensées. C'est pas paradis des pensées. Il faut absolument l'empêcher d'hypnotiser Pierre. Tu es folle. Attends. Je le vois, ton mec. Il est près du ravin, ton fond barbu. C'est là qu'il doit l'hypnotiser. Tu crois? Il est avec Carlo. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux canailles? Ils veulent le tuer, l'envoyer dans le ravin. C'est sérieux, Ernest? C'est Isa qui m'envoie vous prévenir. Alors il faut... Je veux bientôt être débarrassé de toi. Si tu le rates, moi je le raterai pas. Adieu, encore rien. À toi de jouer, Aldo. Mais qu'est-ce qui prend et lâche-moi? Mais qu'est-ce que tu attends, imbécile? Vas-y! Pierre a dépassé l'endroit dangereux. Ah! Carlo et Paparazzi se battent? Ah! 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 Je vais t'écraser, frouche-ton. Je vais t'apprendre, hein! C'est parti ! Isa n'est pas là. Elle est restée au centre de... C'est pas paradis, c'est lui qui t'a hypnotisé, Pierre. Attention ! Abra-calabra ! Isa ! Oh ben ça, pour une plaisanterie, c'est une bonne plaisanterie alors. Nouvelle médaille pour Pierre et pour l'équipe d'Encore, qui affirme chaque jour davantage sa suprématie sur les Jeux. Bravo, mon Pierre ! Merci, mon Isa. Chapeau, vieux ! Tu leur as montré que tu étais toujours le meilleur. Et tu sais, le plus important, c'est la concentration. C'est la concentration. Ha 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 ! 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 ... Sous-titrage ST' 501